Donc la culture, effectivement, n'est pas une compétence prioritaire de la région. Cela étant dit, l'ensemble des conseils régionaux interviennent en matière culturelle, mais d'une manière générale, elles soutiennent en particulier les grosses institutions, les grosses structures, et de ce fait, elles privent de soutien les petites structures et les petites compagnies. Nous, on représente une fédération de compagnies professionnelles à Chambéry, qui va s'étendre sur la Savoie, et on est déjà en relation avec la région pour leur parler des problématiques qu'on rencontre sur le terrain, notamment l'accès aux lieux, notamment un manque d'aide sur la diffusion dans le territoire, puisqu'on le disait, c'est surtout les équipes reconnues nationalement qui sont financées par la région. Si les financements sont concentrés sur des grosses structures hégémoniques, de type scène nationale, scène régionale, ceux-là qui travaillent toujours avec les mêmes équipes, cela empêche à d'autres équipes professionnelles de tourner, même sur leur propre territoire. Donc c'est une censure qui ne dit pas son nom, donc on plaide pour une répartition différente de l'argent public, et notamment pour que la région investisse dans des petits lieux, soutienne les petits lieux, et crée, surtout au niveau de l'aménagement du territoire, des lieux de spectacle dans des salles des fêtes ou des salles polyvalentes, en faisant, je ne rentre pas dans le détail, mais des petites boîtes noires, qui permettront d'accueillir des compagnies régionales dans des conditions professionnelles, mais aussi servir aux écoles, à la troupe amateur du coin, à la chorale du coin, donc créer du lien social et créer des emplois. On a créé cette fédération pour être plus solidaires, puisque le système actuel, hégémonique, nous place dans un libéralisme que nous, on ne veut pas, on est des petites épiceries théâtrales de quartier, on est fait pour créer des pots entre nous, entre nos esthétiques, etc. Et la fédération, la qu'on crée, deux compagnies, elle est là pour nous mettre dans une situation de solidarité et pour aller à la région de demander. Donc en ce moment, on essaye de rencontrer, mais ce n'est pas évident. En fait, on plaide pour une impartition différente de l'argent public, parce que la région, actuellement, n'a aucune obligation de copier la politique de l'État en matière culturelle. Il faut savoir aussi que la Cour des comptes vient d'épingler l'État au niveau des attributions, des financements dans le secteur du spectacle vivant, flou dans l'attribution des subventions, flou dans les critères. Donc c'est très, très sévère comme rapport. Et la politique de la région, c'est la même politique que l'État. Elle n'en a aucune obligation. Donc on plaide pour une impartition différente de l'argent public, aide aux octilieux, on en a parlé tout à l'heure, suppression des labels. Suppression des labels, et que dès à présent, la région ne tient plus compte des labels pour que les équipes artistiques puissent exister. Les équipes artistiques travaillent sur les territoires, tournent, mais s'ils ne sont pas, comment dire, parrainés, chapeautés par une scène régionale, elles ne peuvent pas être éligibles à une subvention. Et ça, c'est particulièrement choquant et s'évécuter comme une discrimination culturelle. La situation à Chambéry est particulièrement dramatique, puisque nous n'avons strictement aucun lieu. Dans d'autres villes, des fois, tu parles de soupapes de sécurité, il y a des fois des petits théâtres qui permettent de s'exprimer. À Chambéry, pour nous, il n'y a strictement rien. Vous voyez ce théâtre ? Le théâtre Charles Dulin, un vieux théâtre à l'italienne, et il est géré par la scène nationale à deux pas d'ici, qui bénéficie de son esthétique. Pourquoi la scène nationale ne reste pas à la scène nationale ? Elle a une belle salle de 900 places, design architecte, grand architecte. Et nous, on plaide pour le retour du théâtre Charles Dulin, pour l'expression des compagnies locales. Pour l'exercice d'une bonne démocratie, il serait tout à fait normal que les citoyens aient accès aux chiffres publics et les comptes de résultats, notamment dans les institutions. Le prix d'achat des spectacles, les recettes, les déficits. Pour qu'on puisse faire une analyse correcte de l'argent dans le spectacle vivant. Et ça, la région, on n'a pas accès du tout à ces chiffres. Donc la Fédération des compagnies professionnelles de spectacles vivants que nous représentons a créé un blog qui s'appelle je-répète-dans-ma-cuisine.org parce que c'est une gentille réflexion qu'on nous a faite quand on est allé rencontrer nos élus, la ville. On nous a dit, mais écoutez, vous pouvez quand même répéter dans votre cuisine. Donc, nous invitons les gens qui ont envie de témoigner sur ce blog à se rendre sur je-répète-dans-ma-cuisine.org sans accent et nous déposer des témoignages. Nous avons déposé sur ce site des rapports qui ont été faits. On a aussi l'enregistrement de notre ministre de la Culture invité d'Inter où là, on entend des choses qui sont quand même intéressantes dans la bouche de la ministre de la Culture.